Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Point 10 Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 1 Avant de commencer notre réunion aujourd'hui, nous allons écouter une conversation. Deux individus discutent. Le premier dit, « Si j'étais émondé, les frères et sœurs ne voudraient plus faire leur devoir. » Le deuxième dit, « Ils ne voudraient plus faire leur devoir. » La belle affaire ! Si j'étais remplacé, les frères et sœurs deviendraient négatifs et faibles. Voyant qu'il s'est fait devancer, le premier dit, « Si je cessais de croire, les frères et sœurs, là où je suis, me suivraient tous. » À ces mots, le deuxième dit, « Alors, ta présence est plus forte que la mienne. » Néanmoins, si j'étais exclu, beaucoup de gens de notre Église cesserait de croire. « Qu'est-ce que tu dis de ça ? » « Ma présence est plus forte que la tienne, non ? » Comprenez-vous ce que ces individus disent dans cette conversation ? Ce pourquoi ils sont en compétition. Ils sont en compétition pour savoir qui est le plus rusé, qui est le plus capable, qui a la plus grande compétence, et lequel des deux a attiré le plus de gens. Sont-ils en compétition pour savoir lequel des deux a le plus de vérité-réalité ? Lequel des deux a le plus d'humanité ? Lequel des deux comprend le mieux la vérité ? Non. Ils sont en compétition pour savoir lequel des deux aurait le plus de gens pour le défendre s'ils étaient remplacés ou s'ils étaient exclus. Pour quel genre de compétence sont-ils en compétition ? Ils sont en compétition pour savoir qui est le plus capable de contrôler, piéger et induire les gens en erreur. A votre avis, quel genre d'individus sont ces deux individus ? Ce sont tous les deux des antéchrists. Que sont-ils ? Ne sont-ils pas tous les deux des individus malfaisants, des tyrans ? Il n'est pas difficile de voir que ce sont deux individus malfaisants. Ils sont ouvertement en compétition pour savoir qui a la plus grande capacité de faire le mal, qui est le plus capable d'induire en erreur et de contrôler les gens et qui est le plus capable de rallier les gens, qui est le plus capable de rivaliser avec Dieu pour son peuple élu. Lequel des deux peut contrôler le plus de gens ? Voilà celui qui est le plus capable. Voilà pourquoi ils sont en compétition. Dites-moi, y a-t-il des antéchrists qui font ce genre de compétition ? Oui. Le font-ils publiquement ou rivalisent-ils en secret ? En secret. Alors, est-ce que le contenu de la conversation entre les deux individus dans cette histoire existe ? Est-ce qu'il est réel ? Vu qu'ils rivalisent tous les deux en secret, dirait-il ces choses à visage découvert ? La vaste majorité des antéchrists sont fourbes et malveillants. Ils ne diraient pas cela publiquement ou directement, pour ne pas tendre le bâton aux gens pour se faire battre. Mais c'est ce qu'ils pensent en secret. Et en effet, c'est ce qu'ils font. Malgré leur tentative de dissimuler les choses, de cacher les choses, et de se déguiser, leur nature d'antéchrist et leur nature mal intentionnée ne peuvent être camouflées. Elles ne manqueront pas d'être révélées. Ils ne disent peut-être rien à haute voix, et il n'y a rien d'évident à entendre pour les autres. Mais ils agissent sans la moindre trace de dissimulation ou d'ambiguïté, sans cachoterie ni secret. Ils ne parlent pas non plus dans le dos des gens, font encore moins de concessions. Il n'y a ni ambiguïté ni étourderie dans leurs comportements et leurs actes destinés à piéger les gens, les induire en erreur, les contrôler et établir un royaume indépendant. Ils s'opposent ouvertement à Dieu, piègent et induisent ouvertement les gens en erreur. Ils espèrent que s'ils venaient à être émondés, beaucoup de frères et sœurs voleraient à leur secours, s'opposeraient à Dieu et sa maison, deviendraient négatifs et négligents et ne font pas leur devoir. Ils en seraient ravis et leurs vœux seraient exaucés. S'ils se font remplacer, ils souhaitent éperdument que de nombreuses personnes deviennent négatives, plaident leur cause, prennent leur défense et donnent des explications et des raisons en leur nom, en coulisses. Ils souhaitent éperdument que les gens dressent la liste de leurs mérites, défendent leurs droitures, et même qu'ils jugent et condamnent les arrangements de la maison de Dieu pour affronter Dieu dans le secret de leur cœur, niant sa justice et niant que tout ce qu'il dit et fait est la vérité, que tout cela est positif. Et s'ils cessent de croire, ils veulent éperdument que tout le monde les suive dans leur incrédulité, s'en aillent avec eux, deviennent leurs disciples. Ils veulent éperdument que tout le monde nie le fait que Dieu est vérité et croient que ce sont eux qui détiennent la vérité, que tout ce qu'ils font est juste et qu'ils peuvent changer les gens et les sauver. S'ils sont exclus et expulsés par l'Église pour avoir été malfaisants, ils veulent éperdument que de nombreuses personnes nient l'existence de Dieu et retournent dans le monde, ou elles deviendront des personnes qui ne croient pas. Ils en seraient ravis. Cela rétablirait l'équilibre dans leur cœur et serait un soulagement pour eux. Ces révélations d'un tempérament satanique, ces comportements, ces essences et même ces idées et pensées complexes et détaillées, à qui parle-t-il ? Ces gens-là sont-ils de vrais frères et sœurs ? Ont-ils véritablement la foi en Dieu ? Se soumettent-ils vraiment à Dieu ? Ont-ils seulement la plus infime crainte de Dieu ? Non. Cela permet de voir que les antéchrists sont par essence inamicaux à l'égard de Dieu et qu'ils sont des ennemis de Dieu. Cette affirmation est-elle exacte ? Est-ce la vérité ? C'est un fait indiscutable. Cette affirmation est la vérité, rien moins que cela, parce que c'est un fait et un fait intangible. C'est la manière de penser des antéchrists et c'est ce qu'ils font. Tous leurs faits et gestes sont gouvernés par leurs ambitions et leurs désirs personnels et gouvernés et provoqués par leur nature d'antéchrist. Les antéchrists peuvent-ils être sauvés dans ce cas ? Ils sont inamicaux à chaque instant à l'égard de Dieu, à chaque instant inamicaux à l'égard de la vérité. Que quiconque, à leurs yeux, porte atteinte à leurs intérêts, que quiconque porte atteinte à leur réputation, les prive de leurs désirs et de leurs ambitions, de leur espoir d'être bénis, et ils se dresseront pour leur résister et deviendront leurs ennemis. Que ce qu'ils ont fait soit bien ou mal, c'est la nature des antéchrists. Voilà pourquoi, quel que soit le mal et la malfaisance qu'aient pu faire ces gens comme antéchrist, ou leurs actes qui vont à l'encontre des principes et des arrangements de travail de la maison de Dieu, ils ne permettront pas à autrui de les émonder ou de les exposer et de s'occuper d'eux. Dès que ces actes leur sont reprochés, non seulement ils refusent de se soumettre et de l'accepter ou de reconnaître qu'ils se sont rendus coupables d'un acte malfaisant, mais ils vont riposter et tenter de restaurer leur réputation par tous les moyens. Par tous les moyens à leur disposition, ils tenteront d'attribuer leurs péchés, leurs erreurs à quelqu'un d'autre et refuseront d'endosser la moindre responsabilité. Et au-delà de cela, leur plus grand souhait est de tromper et d'induire les gens en erreur pour qu'ils trouvent des excuses à leurs actes malfaisants et prennent leur défense et qu'encore plus de gens se dressent et volent à leur secours. Voilà ce qu'ils voudraient voir par-dessus tout. Nous finirons ici notre histoire. Vous l'avez deviné, ces deux-là sont bien des antéchrists. Seuls des antéchrists pourraient avoir ce genre de conversation. donner voix à ce genre de choses et souhaiter ce genre de choses. Les gens normaux, corrompus, peuvent avoir ce genre d'idées de temps à autre, mais quand il leur arrive vraiment quelque chose, ils reviennent devant Dieu pour chercher et prier. Petit à petit, ils viennent se soumettre. Tous ceux qui sont de vrais croyants, tous ceux qui ont une conscience et une raison, ont un cœur qui craint Dieu quand ils se font émonder et remplacer. Ils ont une sorte d'attitude de soumission, une volonté de se soumettre. Ils ne souhaitent pas affronter Dieu, être inamicaux à son égard. C'est ainsi que devrait se conduire une personne ordinaire au tempérament corrompu. Un antéchrist, néanmoins, ne possède rien de tout cela. quel que soit le nombre de sermons qu'il entend, il ne renonce pas à ses désirs ni ne renonce à ses ambitions comme celle de contrôler les gens, de les rallier et de les induire en erreur. Qui plus est, ces choses-là ne diminuent pas du tout. À mesure que le temps passe et que les circonstances changent, leurs ambitions et leurs désirs vont même empirer, enfler encore plus. C'est la différence radicale entre la nature essence des antéchrists et celle des gens ordinaires et corrompus. Nous avons désormais terminé cet échange sur le neuvième point des diverses manifestations des antéchrists. Cette fois, nous allons échanger sur le dixième point. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Méprisez la vérité, bafouent ouvertement les principes, ignorez les arrangements de la maison de Dieu. Chacune de ces choses est déjà assez grave en soi et aucune n'est la révélation d'un tempérament ordinaire et corrompu. On peut voir dans chacune d'elles que l'essence des antéchrists qu'elles contiennent est porteuse de vice et de malveillance. Ce sont les deux éléments les plus évidents et graves. Dans ce cas, l'arrogance, l'intransigeance et la fourberie peuvent-elles servir à décrire l'essence des antéchrists ? Il serait trop difficile d'aller au cœur de ces caractéristiques de l'essence d'un antéchrist avec ses qualificatifs. Seuls les deux tempéraments que sont la méchanceté et la malveillance peuvent servir à comprendre l'essence des antéchrists. Nous allons les passer en revue, un à un. Ils méprisent la vérité. Que signifie mépriser ? Regarder quelque chose de haut. Rabaisser, dédaigner, dévaloriser quelque chose. Penser que quelque chose est indigne. Les mots que l'on utilise ont à peu près tous le même sens. Mépriser, quelque chose signifie le négliger, le regarder de haut, le dévaloriser, le rabaisser et le dédaigner. De façon générale, cela signifie résister à quelque chose, en être révulsé et l'exécré du fond du cœur, ne pas l'accepter, voire le condamner aussi, en portant un jugement hostile et calomniateur. Quel degré de comparaison y a-t-il avec ce que vous avez dit ? C'est plus précis et pragmatique que ce que vous avez dit. La plupart des définitions que vous avez proposées étaient des synonymes de mépriser. Ce que j'ai dit est un raffinement plus prononcé de l'essence de l'action et du comportement consistant à mépriser. C'est une description concrète et détaillée du comportement et de l'essence présents dans le mépris de la vérité. Cela signifie que lorsque quelqu'un méprise la vérité, alors, dans ce qu'il fait, dans sa façon de traiter la vérité au quotidien et dans l'attitude qu'il adopte dans son cœur à l'égard de la vérité et des choses positives, les gens peuvent voir que leur attitude envers la vérité est la suivante. Le rejet La résistance et l'aversion envers celle-ci et même le jugement, la condamnation et la diffamation vis-à-vis d'elle. Tout cela constitue l'ensemble des façons spécifiques par lesquelles le fait de mépriser la vérité se manifeste et est révélé. Si précisément qu'elles incluent chaque aspect des attitudes de ces personnes envers la vérité et leur façon de l'approcher. Elles sont révulsées par la vérité, par les paroles de Dieu et les choses positives. Elles leur résistent du fond du cœur et ne les acceptent pas. Quand tu leur dis que certaines paroles sont les paroles de Dieu, qu'elles sont la vérité, quelle sera leur attitude ? Les paroles de Dieu, la vérité, on s'en fiche. Vous invoquez les paroles de Dieu et la vérité à propos de tout. N'y a-t-il rien d'autre que les paroles de Dieu dans la vie des gens ? Nous avons lu tant de livres, nous avons acquis une si grande instruction, tout ça pour rien ? Les gens ont un cerveau et un esprit. Ils ont la capacité de réfléchir de façon autonome aux problèmes. Tout faire reposer sur les paroles et la vérité de Dieu, n'est-ce pas un peu trop dogmatique ? Quelle sera leur attitude quand il leur arrive quelque chose ? Et que tu leur dis qu'il faut prier Dieu, le chercher et lire ses paroles ? Lire les paroles de Dieu ? Quand il nous arrive quelque chose, c'est notre problème. En quoi les problèmes des hommes ont à voir avec Dieu ? Comptent-ils à voir avec la vérité ? Croyez-vous vraiment que tout est contenu dans les paroles de Dieu ? Que ces paroles sont une encyclopédie ? Les paroles de Dieu n'abordent pas forcément tous les sujets. C'est aux gens de prendre en main eux-mêmes leurs problèmes et un problème précis réclament une solution précise. Et quand on ne sait pas comment résoudre une situation, il suffit de regarder sur Internet ou de consulter un expert. Il y a même des professeurs d'université ici, au sein de notre Église, et beaucoup de frères et sœurs sont étudiants à l'université. Ne pouvons-nous pas tous ensemble être à la hauteur de la vérité ? Dès que tu parles de la recherche de Dieu et de la recherche de la vérité, dès que tu leur dis qu'ils doivent lire les paroles de Dieu, ils se mettent dans la tête de te prendre de haut. Ils refusent ce genre de pratiques. Ils trouvent cela trop dégradant et humiliant et se disent qu'ils auraient l'air incompétents. N'est-ce pas une façon de montrer son mépris pour quelque chose ? C'est une manifestation concrète, une façon concrète de mépriser la vérité. Les gens comme ça ne sont pas minoritaires. Ils écoutent peut-être souvent les sermons et tiennent des volumes de la parole de Dieu entre leurs mains et font leurs devoirs dans la maison de Dieu, mais quand il leur arrive quelque chose et qu'on leur dit de chercher la vérité et de lire les paroles de Dieu, ils trouvent cela ridicule et en éprouvent de l'aversion. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils en sont même révulsés. Voilà pourquoi quand il leur arrive quelque chose, ils recourent à une méthode humaine pour résoudre une situation et qu'ils déclarent « Une affaire précise réclame une solution précise et c'est aux gens de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. » Pas besoin de se tourner vers Dieu. Dieu n'a pas à s'occuper de tout. D'ailleurs, il y a certaines choses dont Dieu ne peut pas s'occuper. Ce sont nos affaires personnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu ni rien à voir avec la vérité. Dieu ne devrait pas se mêler de notre liberté individuelle et ne devrait pas se mêler de nos affaires personnelles. Nous avons le droit de faire des choix et nous avons le droit de choisir notre façon de vivre, de nous comporter et de parler. La vérité et les paroles de Dieu sont pour les moments de plus grands besoins, les moments critiques, les moments de grande nécessité, quand il arrive à quelqu'un quelque chose d'impossible à résoudre, contre quoi il n'a aucun recours. C'est là qu'il faut faire appel aux paroles de Dieu et les lire un peu pour trouver du soulagement, pour se donner un peu de réconfort spirituel. C'est plus que suffisant. On peut voir là que l'attitude de gens telles que les antéchrists à l'égard de la vérité est clairement celle d'un manque de reconnaissance de la vérité en tant que vie des hommes ou que les paroles de Dieu soient liées à tout ce qui arrive aux gens dans leur vie réelle. Et ils croient encore moins dans le fait que Dieu tienne entre ses mains tout ce qui concerne les hommes. Les antéchrists méprisent la vérité. Cela englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela signifie de dire que les antéchrists méprisent la vérité ? Qu'est-ce que cela recouvre ? Nous allons le disséquer en trois points. De cette façon, ce sera plus clair pour vous. D'abord, ils méprisent l'identité et l'essence de Dieu. L'identité et l'essence de Dieu ne désignent-elles pas la vérité ? Si. Ensuite, ils méprisent la chair dans laquelle Dieu est incarné. La chair dans laquelle Dieu est incarné et l'œuvre qu'il accomplit ne sont-ils pas la vérité ? Si. Il en résulte qu'ils méprisent les paroles de Dieu. Le premier point, c'est qu'ils méprisent l'identité et l'essence de Dieu. Le second point peut se résumer en disant qu'ils méprisent Christ. Et le troisième, c'est qu'ils méprisent les paroles de Dieu. Nous allons disséquer chacun de ces points séparément. 1. Mépris de l'identité et de l'essence de Dieu. Nous échangerons d'abord sur le genre d'attitude des antéchrists envers l'identité et l'essence de Dieu, ce qui démontrera qu'ils méprisent la vérité à cet égard. En quoi consiste l'attitude d'un antéchrist envers l'identité de Dieu et son essence ? Que pense-t-il de ces choses ? Comment les définissent-ils ? Quel regard pose-t-il dessus ? Qu'implique l'essence de Dieu ? Le tempérament juste de Dieu, sa toute-puissance, sa sainteté et son unicité. Quant au fait que son identité soit le Créateur, qu'il soit souverain sur le destin de tout le genre humain, les antéchrists le reconnaissent-ils ? Non. Comment cette absence de reconnaissance se manifeste-t-elle précisément ? Les antéchrists n'acceptent pas les gens, les événements et les choses que Dieu leur envoie chaque jour. Au lieu de cela, ils analysent à outrance ces questions-là et les abordent avec les notions et l'imagination humaine. Ils les abordent avec les notions et l'imagination humaine ? La première partie de ce que vous avez dit est correcte. Quand il arrive quelque chose à un antéchrist, il se contentera d'analyser à outrance la question. La deuxième partie, néanmoins, où vous avez dit qu'ils aborderont les choses avec les notions et l'imagination humaine. Ce sont des comportements de gens ordinaires et corrompus. Ce à propos de quoi nous échangeons et ce que nous exposons ici est que les antéchristes méprisent la vérité et le fait que Dieu exerce sa souveraineté sur le destin de l'humanité. Pour trouver la preuve de cela, il te faut trouver des méthodes et des comportements adéquats chez les antéchristes. En fait, les antéchristes reconnaissent avec leurs mots que l'homme a été créé par Dieu et que le destin de l'homme est entre les mains de Dieu et que les gens devraient de soumettre à la domination de Dieu. Mais l'acceptent-ils de cette façon quand il leur arrive quelque chose ? Ces paroles qu'ils prononcent sont bonnes et justes, mais ce n'est pas ainsi qu'ils agissent quand il leur arrive quelque chose. Leur approche et leur attitude envers les événements quand il leur arrive quelque chose nous révèle que les paroles qu'ils prononcent ne sont que des formules, pas une véritable connaissance. Quand il leur arrive quelque chose, quels sont les points de vue, les pensées, les déclarations et attitudes qu'ils adoptent prouvant qu'ils possèdent l'essence d'un antéchrist ? Quand il arrive quelque chose à un antéchrist, sa première réaction consiste-t-elle à accepter les faits suivants ? Se calmer et se soumettre à Dieu, accepter l'environnement mis en place par Dieu, qu'il soit bon ou mauvais et qu'il leur bénéficie ou pas, ont-ils ce genre d'attitude ? De toute évidence, ils n'ont pas ce genre d'attitude. Leur première considération quand il leur arrive quelque chose est de se demander en quoi cela affecte leurs intérêts et leurs positions. Ensuite, ils imaginent des façons de s'en libérer, de trouver une échappatoire, de s'y soustraire. Ne souhaitant pas en endosser la responsabilité, ils se tournent indirectement vers des raisonnements et des excuses. Ils recourent à des méthodes humaines pour le résoudre et utilisent leur cerveau pour analyser et s'occuper du problème. Ils rejetteront même la responsabilité sur quelqu'un d'autre, se plaignant du fait que cette personne a tort et ne fait pas ce qu'on lui demande, regrettant qu'elle ait fait preuve de désinvolture et de négligence dès le début, que les choses aient été ainsi dès le début. Ils ont visiblement une attitude résistante, évasive, réfractaire et récalcitrante à l'égard des circonstances qui se présentent à eux. Les circonstances orchestrées par Dieu. Leur première réaction à ces circonstances est de les combattre quand elles se présentent. La seconde est d'utiliser les méthodes humaines pour les atténuer, pour résister à la tempête par des moyens humains, voire user de moyens humains pour étouffer les faits et pour étouffer les pertes qu'ils subissent dans le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Ils mettent toute leur énergie mentale dans le recours aux moyens humains pour dissimuler et cacher leurs actes malfaisants. Ils ne reconnaissent pas la nature des mauvaises actions qu'ils ont perpétrées, ni les vérités-principes qu'ils ont violées, allant jusqu'à ordonner à leur entourage que cela ne s'ébruite pas, qu'aucun d'entre nous ne dise quoi que ce soit. Personne d'autre ne doit savoir. Non seulement ils ne se soumettent pas et refusent d'accepter ces circonstances, mais ils riposteront, usant de subterfuges et de mensonges par omission, tâchant de dissimuler la réalité des faits, dans l'espoir de minimiser la situation, de la banaliser pour que leur dirigeant supérieur ou Dieu n'en sache rien. Voilà comment les antéchrists gèrent ce qui leur arrive. Leur façon de régler les problèmes s'accorde-t-elle aux formules qu'ils clament ? Entre les formules qu'ils clament et leur attitude quand il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qui est révélateur de leur nature et sens ? Leur attitude quand il leur arrive quelque chose. Alors, en quoi consiste cette attitude exactement ? Ont-ils une attitude de soumission ? Ont-ils l'attitude qui consiste à accepter avec humilité la discipline de Dieu et leur émondage ? Ont-ils la volonté de se soumettre à la souveraineté de Dieu ? Leur attitude et l'authenticité de leur comportement reflètent-elles l'authentique croyance que quoi qu'il leur arrive, c'est Dieu qui exerce sa souveraineté sur tout ce qui concerne les hommes ? Pas le moins du monde. En quoi consiste leur attitude alors ? Cela est tout à fait évident. Ils veulent refuser les choses, les dissimuler et tromper autrui. Ils veulent s'opposer jusqu'au bout et empêcher Dieu d'agir ou d'être souverain. Ils croient avoir les moyens et la capacité de tout arranger. Sur leur territoire, personne n'a le droit d'intervenir dans leur travail ou de les diriger. Il faut qu'ils soient les meilleurs. Le Dieu en qui ils croient existe-t-il encore à ce moment-là, alors ? Il n'existe plus. Il est désormais une coquille vide. Alors, quelle est leur foi à ce moment-là ? Elle est vague et creuse et porte en elle la tromperie. Leur foi n'est pas authentique. Quand rien n'est arrivé à un antéchrist, il fait mine d'écouter les sermons, de lire les paroles de Dieu et d'apprendre les hymnes. Il participe à la vie d'Église et participe activement à tous les projets de travail de l'Église et dit souvent « Nous croyons en Dieu. Nous devons donc aussi croire à sa souveraineté et se soumettre à sa souveraineté. Tout est entre les mains de Dieu et tout ce qu'il fait est bon. Qui plus est, il donnera souvent des instructions aux autres. Les gens ne devraient pas insister pour agir à leur guise. Quand il arrive quelque chose, ils devraient prier Dieu parce que tout est entre ses mains. Ils clament ces formules avec éclat et leur attitude semble très déterminée et absolue. Mais ils ne sont pas à la hauteur quand il leur arrive quelque chose. Les faits tels qu'ils sont, ce qu'ils révèlent vraiment, trahit leur véritable stature et leur essence, au plus haut point. Cela les expose à ne pas croire au fait de l'identité et l'essence du Créateur, ni au fait qu'ils règnent en souverain sur tout. Ils refusent d'accepter ces faits, encore plus de les reconnaître. Pire encore, non seulement ils refusent de les reconnaître ou de les accepter, mais s'y opposent avec entêtement jusqu'au bout. Quand il leur arrive quelque chose, ils sont affligés, pour une raison ou une autre. ils ne se présentent pas devant Dieu de façon sage et soumise pour chercher ses désirs et ses intentions. Ils ne se présentent pas avec soumission devant Dieu, ne se soumettent pas à sa souveraineté et à ses arrangements, et n'acceptent pas ses orchestrations et sa souveraineté, et ils ne se soumettent pas à sa discipline. Au lieu de cela, ils veulent atténuer les choses en usant de techniques et de ruses humaines, de moyens humains, pour étouffer la chose, pour tromper autrui et tromper Dieu. Ils croient qu'en atténuant les choses, ils vont efficacement s'en débarrasser. Quand les atténuants, leurs fautes et leurs tempéraments corrompus seront dissimulés et que personne ne s'en apercevra ni ne sera capable de déceler ce qui ne va pas chez les antéchrists et n'ira plus loin. Ils auront accompli quelque chose d'extraordinaire, puis ils seront satisfaits. À en juger par les paroles et les comportements des antéchrists et leurs faits et gestes, quand il leur arrive quelque chose, ainsi que l'essence de leur comportement et de leur attitude, ils résistent avec entêtement à la souveraineté de Dieu. Ils la combattront obstinément jusqu'au bout. Quoi qu'ils aient fait de mal, ils ne permettront pas à Dieu de les émonder ni d'établir un environnement qui les discipline et ils lui permettront encore moins de les révéler et les exposer. Dès qu'ils sont exposés, dès que le secret est éventé, ils paniquent, sont perdus et exaspérés. Ils inversent les rôles et lancent des accusations. À titre préventif, affirmant que Dieu a échoué à les protéger, qu'il ne les a pas bénis, qu'il est injuste, pour quelle autre raison, alors que la même chose leur est arrivée ainsi qu'à d'autres, Dieu ne révèle-t-il pas ces autres personnes, mais seulement eux ? Pour quelle autre raison, quand il leur arrive la même chose, Dieu ne punit pas les autres personnes, mais seulement eux ? Ils diront même « Comme Dieu n'est pas juste, il faut que je me protège avec des méthodes humaines, mes propres méthodes. » Ils croient que Dieu ne peut pas les punir et les exposer quand ils ont fait quelque chose de mal, mais qu'il doit le dissimuler pour eux, leur donner son feu vert à chaque instant, leur offrir la solution de facilité, absoudre chacune de leurs fautes. Ils croient que c'est ce que Dieu devrait faire. Si Dieu les révèle et ne leur réserve aucun traitement de faveur quand il leur arrive quelque chose, qu'il ne leur accorde pas une vision ou un pouvoir spécial, ils pensent qu'un Dieu pareil n'est pas aimable, qu'il est inapte à exercer sa souveraineté sur leur destin. Donc, quand il leur arrive quelque chose, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ni accepter en tant qu'être créé tout ce qui vient de lui. Au lieu de cela, ils veulent que Dieu les serve, leur mette le pied à l'étrier en toutes circonstances, et qu'il ne les réprimande pas ou ne les punisse même pas pour les transgressions qu'ils commettent, ou pour la corruption, la rébellion ou la résistance qu'ils révèlent. On peut constater dans tous les comportements et les manifestations d'un Antéchrist qu'il n'a pas la vraie foi en Dieu. Cette soi-disant vraie foi n'est qu'une tentative d'engranger des bénéfices et de gagner des avantages. Les Antéchrist ne se soumettent pas aux orchestrations de Dieu, mais seraient prêts à orchestrer Dieu, désireux de l'exploiter en le forçant à tout faire pour eux et à leur ouvrir toutes les portes. Ils n'acceptent pas la souveraineté et les arrangements de Dieu, ni son salut en tant qu'être créé corrompu. Au lieu de cela, ils estiment qu'ils accordent à Dieu une extraordinaire faveur en croyant en Lui et que Dieu devrait s'en souvenir et les protéger et les bénir sans condition et les pardonner, quelles que soient les mauvaises actions qu'ils ont commises et qu'il leur accorde un pardon exceptionnel. Les antéchrists sont vraiment des personnes malfaisantes. Ils n'ont honte de rien. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont ni qui ils sont et quand il leur arrive quelque chose, ils trouvent téhontément des justifications et des excuses et plaident et défendent leur cas, rejettent la faute sur quelqu'un d'autre et dissimulent les faits. Ils s'opposent à Dieu jusqu'au bout par peur d'être révélés, que les gens voient à travers eux et de perdre leur statut ou leur prestige. Leur foi en Dieu s'arrête à leur bouche. Ils ne dépensent rien et ne se soumettent pas réellement et donnent encore moins leur acceptation. Par conséquent, en regard du fait de l'identité de Dieu, on peut voir dans l'essence des antéchrists qu'ils s'y opposent du fond du cœur. Ils refusent de laisser Dieu exercer sa souveraineté sur leur destin et orchestrer tout ce qui est à eux. Ils ne veulent pas laisser Dieu être souverain. Qui voudraient-ils comme souverains ? Ils voudraient avoir le dernier mot eux-mêmes, ce qui signifie implicitement laisser Satan manipuler les choses et laisser un tempérament corrompu et l'essence corrompue de Satan être leur vie. et régner comme un roi sur leur cœur. Ainsi vont les choses. Quant à l'essence de Dieu, comment les antéchrists traitent-ils cela ? Les antéchrists ont des doutes à propos des éléments inclus dans l'essence de Dieu. Ils ne croient pas. Ils doutent. Ils ont même des notions sur tous ces éléments et les condamnent. Parfois, ils se servent même de leur imagination, de leur savoir et de leur cerveau pour analyser et interpréter ces éléments. Certaines personnes stupides croient même que leurs interprétations sont très bonnes, spirituelles, légitimes et pragmatiques. C'est encore plus dégoûtant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada